hey salut et bienvenue sur la chaîne les passions de jus on se retrouve pour préparer la prochaine toile donc si vous m'avez suivi sur instagram j'ai fait un petit vote hier pour savoir quels d'entre deux toiles qui est la toile que vous vouliez que je fasse vous avez vous avez été un peu plus nombreux ça c'est pas joie beaucoup un peu plus nombreux pour dreamer design donc du coup on va faire celle de dreamer design je vous écoute donc du coup ça va être celle ci voilà et donc là on va préparer les diamants donc je vais juste sortir je vais essayer de sortir uniquement les diamants puisque le reste je vous remontrerai quand on commencera la vidéo sauf que j'ai mis j'ai dû mettre le moins que ce soit là dedans je pense qu'il y avait une feuille que j'ai laissé là dedans c'était ça ok je la renroule pour la sortir que quand on la commencera excusez moi c'est le temps que je remette tout bien je vous ai fait bouger comme ça je vous remontrerai la toile quand on la commencera avec le kit etc mais là je voulais sortir que les diamants voilà pas simple ok un mince alors donc et on va faire du coup avec mon nouveau rangement j'ai trop hâte j'ai vraiment trop hâte c'est des petits rangements de toute façon tout le monde en ont parlé en ce moment il n'y a pas de surprise avec les boîtes de les grosses boîtes donc j'ai pris les deux j'en ai pris deux différentes c'est juste pour pouvoir du coup adapter en fonction du nombre de couleurs que j'ai donc je les ai sorties toutes les deux mais c'est plus pour pouvoir prendre si j'ai besoin de plus de grandes que de petites etc donc on va faire ça hop je sais pas si je vais tout faire avec vous je vais vous montrer le principe et comment je m'organise voilà il y a combien de couleurs il y en a 43 donc normalement il y en a assez et je crois qu'il y a 3 AB dans celui là ouais qui elles sont là les 3 AB ok et du coup c'est un peu le même principe que DAC c'est autocollant je crois si je vous dis pas de bêtises donc oui c'est ça du coup je vais pouvoir bon après ils sont moins que DAC ils ont pas de prêts découpés comme DAC donc je vais devoir découper mais mais on va pouvoir commencer je sais pas comment est ce que je vais m'organiser je pense que je vais faire comme mais comme ça vient il y a bébé qui tousse et puis voilà donc là on est sur le 1 c'est petit ça ça normalement ça devrait rentrer largement là dedans excusez moi hein c'est pas évident parce que c'est la première fois que je fais avec ces boîtes là avec ces sachets là toutes les premières fois du coup je ne sais pas trop comment ça s'ouvre comme ça ok je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais allez c'est un peu statique cette histoire donc voilà et du coup si je ne vous dis pas de bêtises hop ouais on va pas faire tout ensemble parce que sinon on est encore là jusqu'à demain matin oh là là il pleut comme jamais c'est une horreur on est quand même en juillet ça fait peur ah ouais alors par contre si je galère à retirer le plastique je crois que je l'ai j'ai bien dit je crois voilà hop et de 1 1 on n'est pas sorti de l'auberge et vous le dis moi le 2 encore un beau violet en fait au final je sors du violet pour repartir dans du violet je vous remercie pas avec ce temps mon chéri il est au rugby il va rentrer trempé dans mon sale état pas simple à retirer un on va mettre dans les boîtes je pensais que c'était plus évident et puis j'ai pas encore la technique et voilà de 2 je vous confiens qu'on va pas rester jusqu'au bout parce qu'en plus il y a bientôt le biberon de mon petit ouf donc voilà le 3 oh bah voilà j'ai déjà commencé à perdre des diamants c'est génial ah ouais ça pleut grave quoi on est débuillé quoi c'est dingue on a eu chaud hein cette semaine est beau mais enfin ah je me dis mince quoi quand même en été quoi moi je suis partie en vacances là du coup on n'en a pas parlé je vous avais dit que vous auriez pas de vidéo parce que je partais en vacances donc vous avez dû avoir une semaine sans vidéo je suis partie dans le sud donc pour aller voir mon petit frère qui habite dans le sud bah ouais on peut les boules alors quand je dis qu'on n'a pas eu beau attention je me comprends on n'a pas eu de pluie mais bon on va dans le sud de la france on se mange sur cinq on arrivait dimanche on est reparti vendredi matin on a eu dimanche où il a fait super beau et après c'était nuageux on a eu un peu de soleil le matin mais après l'après ça se couvrait enfin on était dans le sud quoi et même mon frère il me disait franchement vous avez pas eu de chance vous êtes tombé sur la semaine où il faisait pas beau alors que la semaine d'avant il a fait beau et on est reparti le jeudi il a fait beau mais tellement de vent bah on était à la plage on est resté 30 minutes parce qu'avec le petit le vent qu'il y avait c'était pas possible quoi mais et puis voilà on est reparti et il faisait beau quoi la poisse on a eu la poisse et puis après on va à lyon et pareil sur les deux jours on est à lyon c'est mangé une journée pas beau quoi et le lendemain de du vent on est tombé que dans le moment où il devait y avoir beaucoup de vent et du coup ça brassait du mauvais temps quoi parce que ça ramenait des nuages ouais non pas simple vraiment pas simple et ouais du coup en termes de temps ouais c'était pas fou je pars de paris pour en me disant je vais dans le sud je vais avoir du soleil à part contre samedi dans la voiture avec les bouchons machin il faisait 35 degrés quoi alors par contre le lendemain pourri quoi ah moi j'étais dégoûté j'adore ça le soleil j'étais dégoûté dégoûté hop je suis désolée c'est un peu long je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long les filles quand je vous regarde faire vos rangements là avec c'est ça j'ai l'impression que c'est plus rapide je dois pas avoir le je dois pas avoir le la technique encore ouais puis ça vient de toi que l'heure du pif de mon fils donc ouais pour l'instant il est sage mais on va commencer à avoir faim ce petit mou alors donc voilà a priori pour l'instant ce ne sont que des petits j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont rentrer dans les petits comme en plus je me rends pas trop compte de ce qui peut rentrer en contenance dans les petits vu que c'est la première fois si vous avez une technique n'hésitez pas en commentaire sur cette boîte de rangement peut-être que je m'y prends mal je galère un peu puis en plus ils sont un peu alors je sais pas si c'est des sachets de dreamer design mais je trouve que ouais en plus ça met un peu de c'est un truc qui sont un peu statique c'est un peu relou on sait manger une pluie d'un coup là là ça va mieux mais hop il fait sombre quoi il est midi là je suis obligé je vais être quasiment obligé de mettre mettre la lumière quoi j'avais mes chats dehors qui se sont fait surprendre par la pluie croyais-moi qu'elles sont arrivées illicopressos derrière la vitre sauve-moi il pleut ça faisait vraiment ça non c'est reparti après c'est annoncé ils avaient annoncé orage pluie on était encore en alerte ah ouais ah ouais ouais ça pleut ça pleut j'aurais bien aimé vous prendre avec un gros sachet avant de vous laisser je sais pas trop ce que ça va donner pour voir si ça rentre voilà en termes de quantité j'ai hâte de tester Dreamer Design parce que je pense pas que ça se soit beaucoup vu sur les chaînes youtube j'ai vu sur Lorraine de la chaîne Diamant Estras qu'elle en avait qu'elle en avait des en cours mais je crois que c'est avec des diamants spéciaux je sais même pas si c'est pas des toiles partielles je dis peut-être une bêtise non ça doit être qu'avec des diamants spéciaux Lorraine tu me diras parce que je sais que tu regardes mes vidéos donc tu me diras si c'est des diamants spéciaux ou du partiel je sais plus mais je l'ai vu sur sa chaîne mais j'ai pas vu d'autres vidéos et du coup j'ai quand même hâte de pouvoir voir quoi ça ah si on va pouvoir tester les grosses boîtes on va faire le 8 ensemble et puis après je vous laisse et je vous reprendrai à la fin quand toute la boîte sera rangée parce que je pense que vous avez bien compris le principe hop par contre ouais je sais pareil Lorraine dis moi si c'est à effet pareil mais j'ai l'impression que les sachets ils sont un peu statiques chez Dreamer du coup ça glisse pas quoi c'est pas il y a moins de choses qui me plaisent sur le site de Dreamer Design que chez DAC j'ai moins de coups de coeur par contre il y a un artiste que j'adore c'est l'artiste de celle-ci qui je trouve vraiment trop il fait des dessins de ouf très gothique par contre quand on est dans un univers un univers très gothique mais j'adore ces petites petites coupées là qu'il fait là un peu gothique là c'est ce qu'on va faire là c'est une coupée un peu licorne tout ça il en fait plein de plein de thèmes différents il fait des fois des trucs sur des rôles de films des Disney etc des Harry Potter parce que j'ai Luna Lovegood malheureusement je l'avais pris chez Everwoman sans savoir que c'était un artiste rémunéré chez Dreamer Design mais bon c'est fait c'est fait je l'essuie qu'après donc voilà et du coup j'ai Luna Lovegood mais il y en a deux autres là deux ou trois autres qui l'a sorti là il y en a une qui l'a sorti elle a l'air un peu en mode joker on dirait je la trouve trop belle je la trouve trop belle c'est possible que je craque mais bon le problème c'est que j'ai envie de craquer chez DAC j'ai envie de craquer chez Oraloa voilà quoi du coup je ne peux pas craquer sur tous les vendeurs non plus parce que déjà d'une mon mec il va me tuer et puis je ne peux pas tout faire dans ma vie donc là il y en a deux en 8 donc c'est du noir c'est du 310 donc je pense que je vais essayer je pense que les deux rentrent dans une boîte comme ça on va essayer si je vois que ça ne rentre pas je le mettrai dans une grosse on va s'arrêter là mais ouais du coup l'artiste je crois que c'est Kurtis je ne l'ai plus je vous redirai quand on commencera la toile de toute façon Kurtis Rukovic un truc comme ça Kurkovic quelque chose comme dans le même style que ça et du coup je me suis abonné à sa page insta et tout parce que j'adore ce qu'il fait et c'est trop beau du coup si Kurtis tu veux bosser avec Oraloa ou avec Dak n'hésite pas je vais peut-être d'ailleurs envoyer à Amy une suggestion de Kurtis je ne sais pas si c'est dans les styles de DP qui font des styles d'artistes avec qui veulent travailler un peu sombre en termes d'univers mais s'il veut bien avoir quelques oeuvres en plus que Dreamer Design je ne dis pas non je vais envoyer à Amy je vais lui envoyer celui-là qu'elle le contacte parce que j'adore ce qu'il fait et je trouve qu'il n'y en a pas assez de lui sur Dreamer Design pas assez du tout donc vous avez vu hop deux sachets de 310 sont rentrés pas plus par contre on est vraiment pas loin du bout de du bout mais c'est rentré voilà du coup ce que je fais c'est que je vais continuer toute seule et je vous reprends à la fin pour vous montrer le plateau rempli etc à tout de suite du coup on se retrouve je vous l'avoue je ne vous le cache pas plusieurs jours après le premier segment parce que j'ai fini de mettre les diamants plus tard et du coup après j'avais du monde à la maison etc donc j'ai attendu d'être toute seule au calme pour pouvoir vous faire la suite de la vidéo et puis du coup en plus j'ai pu commencer donc comme ça je vais pouvoir vous donner un premier avis donc voilà les couleurs je ne sais pas si vous allez bien voir dans mon nouveau rangement que j'adore donc pas mal de violet de bleu il y a un peu de marron beige etc je vais vous montrer les AB donc on en a 3 on a du coup le AB blanc voilà on a un AB vert il est trop beau je suis là je l'ai posé déjà et on a du AB du AB violet voilà donc ça c'est les 3 AB de la toile donc 43 couleurs mais ça je vous l'ai déjà dit et du coup l'avantage de cette boîte c'est que vous avez vu il y a des boîtes où j'ai tout mis dans des petits parce que ça rentre et ceux où on en a un peu plus comme le noir c'est dans une plus grosse boîte et là j'ai une taille moyenne et après si je veux j'ai des très grandes que là je n'ai pas mais que j'ai dans une autre dans une autre boîte voilà donc ça c'est pour les diamants qu'on a rangés et donc du coup je vous reprends juste ici parce qu'on a commencé enfin j'ai commencé donc je vais pas vous faire un retour du coup c'est des diamants ronds je pense que je vous l'avais dit dans le premier segment mais je vous le redis donc c'est des diamants ronds donc c'est mon deuxième diamant rond j'en ai je fais beaucoup de carrés et quand je peux choisir entre rond et carré je prends carré là Dreamer Design c'est un peu le même principe que Dac ils imposent en fait rond ou carré donc on n'a pas le choix sur les toiles donc là c'est du rond donc je découvre le rond pour la deuxième fois alors je prends beaucoup plus de plaisir que le rond de l'éternel alors je sais pas si c'est parce que les diamants sont mieux taillés etc mais en tout cas je les trouve de meilleure qualité je les trouve plus brillants et en effet je trouve qu'ils sont quand même mieux taillés donc je prends beaucoup plus de plaisir en effet le rond ça va beaucoup plus vite que le carré parce que ça le carré j'aurais peut-être mis deux séances pour pouvoir le faire là en une fois j'en étais là donc j'ai fait deux carrés donc du coup le rond beaucoup plus rapide j'ai découvert grâce au rond le multiplaceur parce que j'en avais fait un petit peu du multiplaceur sur le carré à la fin de ma forêt des Landes j'en avais marre des aplats de violet donc je suis allée au multiplaceur mais ça un peu moins précis les diamants sont un petit peu moins bien posés je t'ai oublié de revenir derrière pour replacer correctement là avec le rond le multiplaceur c'est la vie en fait je pense que à chaque fois que je vais faire du rond maintenant ça va être avec le multiplaceur parce que ça se pose de suite bien c'est bien droit etc et puis du coup ça permet d'aller encore plus vite donc voilà et du coup j'ai placé je ne sais pas si on va bien voir parce qu'en plus il fait un temps pourri je vais m'avancer au max voilà vous les voyez les verts là c'est des c'est des ceux-là qui sont là c'est les abées donc j'en ai placé un petit peu donc là on est dans la queue en fait du cheval licorne un peu peluche de la demoiselle et donc bah écoutez très cool franchement ultra agréable si je dois faire un reproche alors je ne sais pas si c'est moi qui ai pas eu de chance sur cette toile ou si c'est comme ça chez Dreamer Design donc je pourrais le voir avec l'autre toile que j'ai prise mais les symboles sont quand même un petit peu flous je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte là parce que comme je vous dis il fait un temps pourri mais c'est un petit peu trouble on ne s'en rend pas forcément compte c'était sur lesquels que j'avais galéré là ils n'y sont pas forcément vous voyez sur celui d'à côté on le voit bien mais moi des fois le R je ne le voyais pas bien il y a des signes qui sont quand même ouais je trouve que ce n'est pas ultra clair je trouve que c'est je suis dure on est d'accord que ça se fait très bien mais je trouve que par rapport à un DAC je ne l'ai pas encore je n'ai pas encore fait de DAC mais quand j'ai vu l'étoile les symboles sont ultra clairs même Home Fun c'est clair là je trouve que des fois je pense que c'est la qualité de la toile aussi parce que la qualité de la toile elle est un petit peu je ne sais pas si vous allez voir il y a des petits des petits trous quoi en fait dans la toile c'est un espèce de canevas particulier et du coup ça se reflète en fait sur les sur les symboles ça ne fait pas lisse donc du coup c'est pas c'est pas clair pas clair j'arrête pas de dire c'est pas clair du coup j'espère que vous vous rendrez compte de ce que je veux dire mais ouais il y a eu 2-3 fois où je me suis posé la question c'est un P c'est quoi c'est voilà donc du coup là dessus c'est le petit reproche que je peux faire après sinon voilà je m'avance je vais vous montrer je suis désolée il y a des poils partout je me rends compte mais c'est un truc de ouf mes animaux ils me foutent des poils de partout mais mais voyez voilà c'est quand même plutôt très bien en termes de rond c'est bien posé c'est bien droit c'est c'est très joli voilà c'est très joli il y a que là qu'il faut que je me remette bien parce que je me suis pas bien alignée je me rends compte mais sinon top voilà donc du coup on va continuer un petit peu enfin je vais continuer un petit peu comme d'habitude vous risquez d'avoir bébé j'en profite je fais de la petite pub pour Angélique Angélique si tu passes par là donc Angélique de la chaîne ma vie normale je vous remettrai sa chaîne en bas et je vous remettrai même le lien de sa boutique elle fait des aimants en fait du coup j'en ai pris quelques-uns la semaine dernière je crois qu'elle a fait une promotion sur une journée moins 20% j'en ai profité et le Ouija je le trouvais trop beau et donc du coup il rend trop bien en plus c'est un peu le thème c'est un peu gothique tout ça donc voilà j'adore donc du coup Angélique t'es diamant enfin tes aimants sont vraiment top du coup hop pardon je m'essaie de me repositionner au mieux pour que vous voyez bien voilà je vais le faire sans tablette je pense on va pas tout faire ensemble parce que le carré est long ça va bientôt être l'heure du bidon du petit c'est juste pour voilà pour en poser quelques-uns avec vous donc là je suis sur le noir rapide vraiment la luminosité chez moi c'est l'été l'été à Paris mais je sais pas si c'est Paris chez vous mais c'est une horreur c'est une horreur cette année c'est ah ouais on a eu un beau mois de juin mais enfin trois semaines en juin mais c'est tout quoi après on a une semaine de soleil et après on se tape des tentes d'automne quoi on a l'impression d'être au mois de septembre c'est on est quand même fin juillet je mets mon fils dans la gigoteuse alors qu'il y a 15 jours de ça il dormait en en body à manches courtes quoi donc il fait non non il fait non c'est pas possible ça ce temps c'est humide je déteste ça c'est déjà qu'on a des hivers longs en France enfin à Paris alors si en plus même l'été on a des hivers on est pas dans la mouise voilà du coup qu'est-ce que je peux vous dire normalement vous aurez déjà vu la vidéo sur la fin de la forêt des Landes avec le rangement hum je vous aurais même fait certainement la vidéo revue ah vous voyez des fois bon voilà des fois je suis pas ultra calée sur les ronds faut que je je m'habitue c'est pas simple vraiment c'est bizarre parce que les gens disent qu'ils préfèrent les ronds parce que c'est plus facile à poser mais des fois moi je suis plus en galère parce que j'ai l'habitude de poser des carrés donc du coup bah ouais des fois je me dis mince et puis si les ronds sont pas bien placés ça se voit direct parce que ça s'encastre pas de la même manière que vous voyez là je vais essayer de ravoir enfin non vous voyez pas tu m'envoyerais parce que vous êtes pas du bon côté mais on va voir les diamants que j'avais mal posés est-ce qu'il y en a deux trois là oh là là ils m'ont foutu des poils j'ai des poils de partout bon merci pas les animaux ah on les aime ces petites bêtes mais alors quand on fait du DP c'est vraiment pas compatible puis j'ai des chats en plus donc elles elles trimballent sur la table machin donc j'ai des poils de partout du coup en vous êtes animaux je vous conseille de passer un bon coup de brosse une fois que vous avez fini votre DP pour être bien sûr de retirer un maximum de poils du coup qu'est-ce que je peux vous dire ouais du coup vous aurez vu les différents j'ai mon petit loup qui parle avec nous du coup vous aurez vu ouais les différentes vlogs je pense que vous aurez fait certains unboxings vous aurez peut-être vu d'autres unboxings que je n'ai pas encore reçu certainement parce que cette vidéo je vais la poster dans plusieurs semaines parce que j'ai deux ouais j'ai deux partenariats qui vont arriver là donc je vais vous faire ça et en fait je trouve que je vais garder ce rythme alors je ne sais pas si je pourrais le faire à chaque fois parce que je ne vais peut-être pas avoir des unboxings à vous montrer tout le temps mais en tout cas tant que j'ai des unboxings je vais essayer de les mettre un sur deux en fait pour pas que vous ayez des unboxings à la suite donc les unboxings ce sera le dimanche et le mercredi ce sera une vidéo qui ne sera pas unboxing donc un vlog un rangement de diamants une revue voilà ça va être un peu tout ça mis comme ça sinon je pense qu'on en a pas reparlé mais je crois pas que vous en avez parlé dans le segment mais je suis allée donc je suis revenue de vacances je suis revenue bah ça fait déjà une semaine que je suis rentrée ça passe vite et bah on a pas eu un temps de fou comme je vous disais même dans le sud je me suis tapée la semaine avec des nuages donc on était ravis d'aller dans le sud de la France pour se manger des nuages voilà bah bon après c'était cool on venait pas forcément pour le soleil je venais pour voir mon petit frère qui habite Marseille donc dans la région de Marseille donc on était contentes de voir mon petit frère donc c'est cool mais c'est vrai qu'on aurait préféré avoir un peu de soleil on a pu aller à la plage deux fois la première fois c'était cool il a fait beau etc par contre la deuxième fois on est resté une demi-heure sur la plage parce que tellement de vent qu'on se faisait fouetter par le sable et avec un petit bout de trois mois je voulais pas trop il commence à voir ça partout le pauvre donc on a dit allez on rentre c'était vraiment histoire que les chiens sautent dans la mer donc voilà d'ailleurs en parlant de chiens si vous avez des animaux il faut que je vous raconte un truc pendant des vacances que je ne connaissais pas j'ai appris ça en vacances ne vous moquez pas de mon chien parce que mon chien c'est comme dirait mon compagnon en rigolant c'est notre premier fils donc soyez sympa avec mon chien mais en fait c'était la première fois qu'il allait à la mer donc il a découvert la mer il a été nager plein de fois il l'a plutôt apprécié et donc on y a été en fin d'après-midi et le lendemain je trouvais mon chien quand même un petit peu il était un peu patra qui n'était pas comme d'habitude d'habitude c'est plutôt un chien assez foufou avec plein d'entrain qui est tout le temps derrière nous en train de remuer la queue machin qui veut jouer et là je ne le trouvais pas il ne jouait pas trop il avait la queue basse il n'était pas bien du coup je dis à mon compagnon c'est bizarre et tout ce n'est pas trop son style et du coup je touche je le caresse sa queue et en fait il se met à pleurer je dis à mon compagnon je crois qu'il s'est fait mal à sa queue et je regarde sur internet et je tombe sur un truc qui s'appelle le syndrome de la queue morte de la queue morte et en fait a priori ce serait lié au fait qu'il a été faire un effort aquatique qu'il n'a pas eu l'habitude donc c'est un effort intense et il s'est fait genre une espèce de foulure de la queue voilà voilà donc du coup sinon ça nous a fait rire un petit peu on s'est moqué de lui mais on a le droit c'est notre chien mais c'est vrai que je n'avais jamais entendu parler de ça donc voilà mon petit loulou il avait trop nagé je pense en fait trop d'efforts un effort qu'il n'avait jamais fait en fait donc je pense qu'il ne connaissait pas il avait rarement utilisé certainement le muscle de sa queue de cette manière là et donc du coup il s'est fait mal donc du coup une journée de repos puis c'était reparti mais c'est vrai que sur le coup on a bien rigolé heureusement que c'était que ça parce que c'est vrai que si c'était fait plus mal on aurait moins rigolé mais là ouais quand on a vu que c'était pas très très grave ça a été mais donc du coup voilà je ne le savais pas donc si jamais vous avez un chien qui n'a jamais été à l'océan et que le lendemain d'une activité aquatique il est comme ça avec la queue basse etc bah voilà c'est ça le syndrome de la queue morte une activité trop intense activité aquatique trop intense voilà voilà les petites aléas vu des vacances donc pas un temps de ouf le chien qui nous fait une petite journée un peu off sinon bah sinon on a kiffé on a kiffé bébé il a kiffé mon frère était content de voir son neveu donc c'était cool on a quand même passé une semaine sympa ça nous a permis de nous reposer c'était agréable voilà voilà pour mes petites vacances qui étaient très courtes cette année qui n'étaient pas enfin c'est pas que c'était pas fou mais c'était plutôt très calme mais avec un bébé de 3 mois on ne peut pas faire non plus plein de choses donc donc c'était des vacances tranquilles pépères avec des sorties plutôt en fin d'après-midi parce que bah même si on n'avait pas un soleil de fou il faisait quand même 30 degrés dehors donc on évitait de sortir bébé à midi donc plutôt des sorties en fin de journée et puis et puis on a plutôt bien profité voilà et là retour un petit peu à la réalité en France j'allais dire à Paris avec ce temps magnifique voilà donc voilà pour mes petites vacances donc sinon qu'est-ce que je peux vous dire ah oui du coup je sais pas si vous en avez entendu parler mais sur la chaîne de la page pardon de sur la page de Lorraine elle a fait une page Facebook du nom de sa chaîne en diamants et strass elle va faire bah en fait elle fait le enfin c'est pas un concours mais elle fait le mince comment on appelle ça elle fait un événement qu'elle avait qu'elle devait faire normalement sur une autre page et qu'elle a décidé de faire toute seule de son côté du coup moi j'avais prévu de le faire donc je pense que je vais quand même la faire du coup c'était sur le thème d'Halloween donc il faut juste que je me je m'achète la toile je pense savoir laquelle je vais faire mais il faut que je mette la main au portefeuille ça a coupé je suis désolée je m'en suis aperçue 10 minutes plus tard je vais pas rester trop longtemps parce que je pense que c'est une manque de place dans mon téléphone parce que là j'ai pas mal de vidéos en avance donc ça me prend de la place du coup j'étais en train de vous dire que j'allais faire le concours enfin l'événement sur la chaîne de Lorraine donc sur la page de Lorraine du coup sur Halloween et qu'il y a également Pauline sur sa page Diamond Painting Papotage et Gourmandise qui fait également un événement mais plutôt sur Noël donc c'est pareil je pense que je vais faire et donc ces toiles ce sont des toiles que je vais certainement acheter chez Dac je pense et sinon je vous ai dit quoi pendant que ça coupait je voulais vous parler aussi d'un événement qui va arriver à Noël j'en parle sans vraiment trop en parler mais je vous en avais déjà parlé de toute façon dans d'autres vidéos sans vous en dire trop parce qu'il est encore un peu tôt on est qu'en août mais avec Pauline du coup on a décidé de se faire un petit swap de Noël donc voilà les modalités vous le saurez au moment venu mais voilà ça va être un truc super sympa entre nous j'ai hâte de faire ça avec elle j'ai hâte qu'elle voit ce que j'ai acheté pour elle et que ça lui plaise surtout donc voilà donc ça c'est les prochaines vidéos qui vont arriver du coup pour Noël et puis j'ai toujours pas reçu ma toile oralois c'est ça que je vous disais pendant que ça coupe du coup j'attends ça devrait pas tarder parce que Mickauline se m'a envoyé un mail pour me dire que les toiles commencent à partir de l'entrepôt français donc je pense que ça ne devrait pas tarder à arriver donc j'ai hâte aussi parce que depuis le temps que j'attends ma toile oralois j'ai hâte surtout qu'en plus c'est une toile que j'ai prise de l'or philippon mais c'est une toile que j'ai pas vue une seule fois en unboxing donc ça va changer des namastés qu'on a vu pas mal de fois passer etc et du coup j'ai hâte que ça arrive pour voir un peu la qualité et puis sinon du coup en parlant de oralois j'ai contacté Amy Collins pour lui proposer un artiste alors attention je ne sais pas du tout si l'artiste va accepter et si ça se trouve il est en partenariat exclusif parce qu'en fait c'est l'artiste de cette toile qui du coup travaille avec Dreamer Design du coup c'est Curtis je crois que c'est ça j'arrive jamais à me souvenir de son nom mais en tout cas j'en ai parlé à Amy Collins parce que je trouve que ses oeuvres elles sont trop belles je suis sur sa page en fait Instagram et il a des images mais plus belles les unes que les autres et j'ai l'impression qu'avec Dreamer Design il en met mais pas des masses il y en a quelques unes sur Dreamer mais j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus et ça vient pas et je me dis que ça se trouve s'il accepte avec Coraloa il y aura peut-être d'autres images en plus de celles qu'il y a sur Dreamer Design et donc du coup plus de possibilités de faire de Diamond Painting sur ses toiles à lui donc j'en ai parlé à Amy Collins après elle m'a dit qu'elle allait le contacter mais bon ça se trouve comme je vous dis soit ça va pas l'intéresser de faire un autre partenariat Diamond Painting avec une autre entreprise soit il a signé un contrat exclusif avec Dreamer Design et donc du coup c'est mort mais j'avoue que s'il a pas signé le contrat exclusif et qu'il dit oui ce serait trop bien donc voilà ce que je peux vous dire puis bah c'est tout je crois que j'ai fait le tour des choses je vais pas trop vous en dire quand même parce qu'après j'aurai plus rien à vous dire dans les autres vidéos hop 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 voilà donc on va pas non plus trop trop en faire parce que je vous ai dit cette vidéo c'était plus une vidéo d'abord de rangement de diamants etc un premier avis et du coup c'est le premier vlog de ce DP là mais on va essayer d'en faire plusieurs celui là en plus je pense qu'il va aller vraiment très vite c'est à mon avis là celui là dans ah c'est pas dit parce que comme je suis en train de faire un autre DV en même temps c'est possible qu'une fois que je finisse cette ligne là j'arrête je le stop que je fasse l'autre que je fasse une ligne de l'autre etc donc comme l'autre c'est un carré que c'est un carré de ma nuit Rachel Store et que je n'ai pas entendu que du bien sur les carrés de ma nuit je me dis ça se trouve je vais grave en chier et du coup je vais mettre grave du temps donc donc voilà mais et puis celui que je suis en train de faire vous le verrez mais vous le verrez que dans très longtemps parce que je vais faire une seule vidéo avec celui là je vais faire une vidéo vraiment de A à Z donc vous verrez vraiment tout sur une seule et même vidéo donc du coup celui là vous le verrez qu'une fois qu'il sera fini donc se trouve il sera fini que comme je vais faire comme je vous dis je fais sur deux toiles en même temps c'est possible que celui là je mette beaucoup plus de temps à le faire voilà ce que j'avais à vous dire du coup je vais vous arrêter là parce que d'une bah j'ai quasiment bientôt plus de place sur mon téléphone et de deux ça va être l'heure du biberon du petit bébé donc je vais devoir arrêter ce que je fais pour aller lui donner son petit biberon donc j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu que les débuts de Dreamer Design vous ont plutôt convaincu moi je vous avoue que pour l'instant je suis convaincue enfin j'aime bien je dis pas que je commanderai tous les jours parce que comme je vous dis sur le site de Dreamer Design j'ai pas énormément d'artistes qui me plaisent mis à part cet artiste là donc c'est possible que je commande pas tout le temps chez eux mais en tout cas ça reste plutôt une bonne compagnie voilà et bah du coup sur ce je vous laisse un petit commentaire n'hésitez pas à me donner votre avis si vous vous avez déjà testé Dreamer Design ou pas d'ailleurs et puis et puis un petit pouce en l'air si ça vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut On est sur ? On est sur ? On est sur B